La région des Pays de la Loire vous présente la Folle Minute Bac et Mozart. Le concerto pour clarinette en A majeur est une œuvre composée par Mozart en 1791, quelques mois avant sa mort. C'est le dernier concerto qu'il compose et c'est sûrement l'un des morceaux les plus écoutés de Mozart. Cette œuvre est dédiée à son ami clarinettiste Anton Stadler, virtuose de l'Orchestre de Vienne, que Mozart appréciait beaucoup. Il était d'ailleurs dans la même loge maçonnique. Ce concerto a une histoire étonnante, car Stadler avait inventé avec un ami la clarinette de Basset en A. Ce nouvel instrument permettait d'avoir des notes plus graves et Mozart va composer son œuvre pour cet instrument. Le deuxième mouvement du concerto pour clarinette de Mozart est, avec divers extraits de son Requiem, son œuvre la plus utilisée sur nos écrans. Mais c'est bien sûr au cinéma qu'elle est la plus belle, comme dans le grandiose Out of Africa de Sidney Pollack avec Meryl Streep et Robert Redford. Mais à titre personnel, je dirais que sa plus belle utilisation est faite par Bertrand Blier, dans son chef-d'œuvre Préparez-vous mouchoirs, avec le duo, puis trio, 2 par 2, 2 vers et 0. Putain, le mec à la clarinette, c'est pas un manchon ! Le concerto a été représenté pour la première fois à Prague, le 16 octobre 1791, avec Stadler lui-même à la clarinette. S'il fallait retenir trois choses de ce concerto pour clarinette de Mozart, c'est qu'il a été écrit quelques mois avant sa mort en 1791, composé pour un instrument venant d'être inventé, et qu'il est une véritable invitation au voyage, que ce soit dans une chambre moisi de Paris, autour d'un apéro, ou dans la savane africaine. La région des Pays de la Loire vous a présenté la Folle Minute Bac et Mozart. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501